C'est un plaisir renouvelé que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de validation des études et planification de la politique énergétique nationale qui s'inscrit dans le cadre de la coopération technique mise en place avec l'Organisation internationale de l'énergie atomique qui marque l'aboutissement des travaux initiés lors de l'atelier tenu en juillet 2022. Comme vous le savez, l'énergie est un secteur à vocation économique et sociale pour voyer des produits, des services et des commodités. Elle a un caractère transversal en ce sens qu'elle est nécessaire à la plupart des secteurs du développement socio-économique. Aussi, ne peut-elle être décollectée des besoins de la population et de l'économie nationale. Tant les services énergétiques contribuent de manière significative à toutes les activités humaines pour l'atteinte de meilleures conditions de vie, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable et des activités génératrices de revenus. Nous sommes donc réunis ce jour pour valider ces présents documents de politique énergétique nationale dictés par des constats majeurs, notamment les besoins de recentrage des objectifs et des orientations stratégiques du gouvernement dans le domaine de l'énergie à la lumière des réformes socio-économiques opérées dans notre pays ces dernières années. L'accroissement du nombre des acteurs institutionnels, publics et privés, sans un cadre unique de référence de leur intervention dans le secteur de l'énergie. Mes chaleureux remerciements enfin à l'équipe nationale, celui qui a travaillé sur le projet, ainsi que les représentants de toutes les institutions du MEFI, de l'Université de Djibouti, du CERD, de l'INSTAD et autres institutions qui ont participé à l'élaboration de cette planification stratégique nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada